Voilà donc nous voici en face de notre vaisseau Arkane qui maintenant a des systèmes de torpilles automatiques. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Donc je vais rentrer dans le cockpit, il y a pas mal de choses qui ont changé dans l'Arkane, je vous ferai une autre vidéo. Il y a des pièces qui ont littéralement changé, il y a des pièces qui sont apparues à l'intérieur du vaisseau. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo parce que je vais faire cette vidéo en deux vidéos. Donc voilà, c'était pas possible de faire les torpilles en une seule vidéo, sinon j'en ai pour une heure d'explication. Et c'est un peu long, on va finaliser ce premier épisode. Donc il y aura un deuxième tout simplement, ça va être en deux épisodes, ça sera suffisant. Donc voilà, ici je suis donc dans mon vaisseau Arkane, vous êtes un peu familier à ce vaisseau maintenant. J'ai appuyé sur 1, vous avez déjà vu ces fonctionnalités pour afficher les ordinateurs. Sauf que cette fois, vous pouvez voir qu'il y a deux écrans qui sont apparus. Ici vous avez Warning égale Load, Arrow égale Ready et puis Porte gauche droite. Petit mix d'anglais et de français, tranquille. Donc avant il y avait des flèches sur ces panneaux là, maintenant il n'y en a plus. Puisque dans ma barre d'espace, j'ai inséré mon système de lance torpilles sur ces LCD qui ne servaient à rien. Ah oui, il y a encore un autre panneau ici qui est le système de rechargement, vous allez bientôt voir ça. Donc je vais faire CRL 3 parce que j'ai eu besoin d'une barre d'espace rien que pour ça. Donc ici j'ai un bloc 1 sur ma barre d'espace. Donc en bas de l'écran, vous pouvez voir, je clique sur 1 et je vais voir deux flèches apparaître sur mes deux écrans. Ce qui veut dire que ici, mes deux portes sont en train de s'ouvrir. Donc les portes lance-missiles, vous voyez, elles s'ouvrent. Donc vous avez les deux silos de missiles qui se sont ouverts. Je vais vous montrer maintenant avant de les lancer et de vous montrer comment on peut les tirer automatiquement à bord du vaisseau. Je vais vous montrer un peu à quoi elles ressemblent. Donc on va aller dans cette salle qui a un peu changé puisque j'y ai mis des annexes sur le côté. J'ai mis des petits trucs salle de briefing. Je vous montre, ça a changé, c'est une salle de briefing. Mais bon, ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc ici, tac, j'ouvre les portes simplement et vous avez une annexe, un petit peu style comme dans Star Wars, l'étoile de la mort. Il y a des gens qui travaillent à côté du gros truc là dans la souette. Bon alors, ici vous avez le système de torpilles qui est donc accessible depuis l'intérieur avec des tirs automatiques pour équipage. Donc ici, c'est l'équipage qui va pouvoir tirer les torpilles automatiquement. On peut le faire depuis le cockpit et on peut le faire aussi avec un membre d'équipage qui serait chargé. Il y a exactement la même de l'autre côté. Ce sont exactement les mêmes annexes. Donc un membre d'équipage peut ici venir utiliser ce système de lance-torpilles exactement comme je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire en appuyant un bouton pour assembler et en réappuyant dessus pour l'éteindre, ce qui lance la torpille automatiquement. Puisque le capteur reconnaît le joueur. Donc s'il est allié ou s'il est propriétaire. Voilà, pas ennemi ni neutre. Donc ici, on ne va pas s'en occuper. Je voulais juste vous présenter ça. Les torpilles peuvent être tirées manuellement depuis l'intérieur au cas où le cockpit aurait un problème. On va tout de suite... Ah oui, pardon. Il faut que j'allume ici par contre le projecteur. Voilà. Je les laisse éteindre parce que sinon, quand on voyage, on n'a pas besoin de ça puisque ça bouffe un petit peu des FPS. Quoique le jeu se porte quand même bien pour l'instant. Ils ont fait un très très bon travail d'optimisation de ce jeu. Il faut quand même le souligner. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à un peu pester sur le jeu. Il faut quand même souligner que les pistons et les rotors fonctionnent. Que des fonctionnalités comme les petits blocs mis sur les rotors peuvent permettre de faire des structures de petits vaisseaux dans les gros, ce qui est bien. Et que, ceci dit, les FPS du jeu sont très bons pour l'instant. Donc voilà. Il reste encore le multi, le serveur dédié, qui sont encore un petit peu, comment dire, un petit peu branlants, bancals. Voilà. Donc je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer comment c'est. Simplement, on a inséré notre système de lanceur à l'intérieur de la structure de notre vaisseau Arkane. Donc vous voyez, c'est le même lanceur. C'est assez petit comme système de lancement. J'ai vu pas mal sur le workshop après l'avoir fini de systèmes de lancement qui sont assez gros, assez volumineux et qui font la même chose. Donc ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il peut s'insérer facilement dans vos vaisseaux. Vous avez simplement besoin de la ligne ici d'assembleuse qui s'est d'ailleurs imbriquée dans la surface de mon vaisseau assez facilement. Puisque là, il y avait déjà un convoyeur. Mais c'était pas grave, ça allait dedans. Et, pardon, comme vous voyez, simplement notre bloc de rotor avec la petite tête qui garde une structure qui cale simplement les merge blocs avec notre missile. C'est exactement notre lanceur à l'intérieur de notre vaisseau Arkane. Donc voilà. Maintenant, on va voir dans le cockpit comment on le tire. Je vais vous faire un exemple de tir ici. Et dans la prochaine vidéo, on va vraiment le faire en combat. Ça veut dire que je vais complètement dézinguer des vaisseaux ennemis à distance avec l'Arkane. Et ce, en rechargeant les torpilles, simplement, sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre que d'appuyer sur des boutons depuis mon cockpit, bien installé derrière mon système de console. Donc c'est ça qui est bien aussi dans ce vaisseau, c'est qu'on peut vraiment avoir le côté du chef de bord qui va gérer son vaisseau. Alors, que va-t-il se passer maintenant pour pouvoir lancer les torpilles depuis le vaisseau et non depuis une plateforme en appuyant soi-même sur des boutons ? A savoir que la torpille reconnaissait... Je suis désolé, je vais devoir redescendre en vitesse parce que j'ai oublié de vous montrer un truc important. La torpille reconnaissait le joueur. C'est comme ça qu'elle se lançait. Souvenez-vous, dans les connecteurs... Pardon, les blocs projecteurs que je vous ai montrés, j'ai dû l'éteindre plusieurs fois parce que la torpille partait toute seule. C'est parce qu'elle reconnaissait le joueur. C'est-à-dire que c'est celui-ci, vous voyez ? Ce bloc-là reconnaît le joueur. Et donc, lorsque j'ai modifié la surface de lancement, elle part... Donc la surface rouge, vous voyez la petite box rouge qui capte. En fait, ici, elle se profile sur la droite et s'allonge jusqu'ici. C'est-à-dire que la box rouge va jusqu'à cette salle de contrôle. C'est-à-dire que si un joueur allié vient ici appuyer sur le bouton d'assemblage et qu'il réappuie sur le bouton d'assemblage pour éteindre, la torpille, une fois assemblée, va le reconnaître et donc utiliser simplement ses blocs minuteurs pour le lancement. Coupure du merge bloc, allumage des réacteurs. 4 secondes après, allumage de la tête... Allumage des warheads grâce au bloc capteur qui va allumer la box en face. Donc, voilà, ça, c'est pour le système automatique en solo. Par contre, lorsque vous êtes dans le cockpit de votre vaisseau, vous êtes là. La torpille, à la base, elle est là et vous, vous êtes là. C'est-à-dire que c'est un peu loin quand même pour elle pour pouvoir vous capter. A savoir que l'autre problème, c'est qu'elle pourrait capter n'importe qui d'autre qui serait dans le vaisseau puisque sa box, je ne suis même pas sûr qu'elle peut aller jusque-là d'ailleurs, mais sa box au rouge aurait une énorme portée à l'intérieur du vaisseau. Donc, à chaque fois que vous appuierez sur un bouton, elle va partir tout de suite. Et ce n'est pas toujours ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la construire, l'assembler. Une fois qu'elle est assemblée, on veut qu'elle reste bloquée dessus et qu'on la tire quand on a envie. On n'a pas envie de lancer assemblage et mise à feu direct. On doit normalement faire assemblage pour le rechargement et la mise à feu. C'est pour ça que j'ai inclus ce bloc-ci. Alors, ce bloc-ci, c'est quoi ? C'est simplement un capteur, encore une fois, qui va capter ici la fusée, donc la torpille, pardon, qui va la capter en tant que petit vaisseau. Et une fois qu'elle peut capter cette torpille en tant que petit vaisseau, on peut lancer un autre bloc minuteur qui va pouvoir paramétrer une action de lancement. Sinon, on est obligé de le faire avec simplement un joueur. Alors, c'est pas très facile quand j'explique. C'est plus facile dans ma tête, c'est vrai. Mais quand vous aurez le vaisseau, je vais remettre ce vaisseau en mage dans le workshop, vous pouvez voir à l'intérieur dans les blocs minuteurs et vous inspirer du système, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ici, le problème, c'est que ça ne captait que le personnage, le joueur allié ou propriétaire, qui se trouvait dans cet espace de lancement pour la tirer. Mais on ne pouvait pas le faire du cockpit. Donc maintenant, on a besoin de reconnaître notre torpille grâce à un bloc de capteur qui va nous permettre donc de paramétrer des actions depuis le gros vaisseau, et non pas depuis le petit vaisseau. Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes là, c'est le capteur de la torpille elle-même qui vous capte. Donc c'est-à-dire que toutes les actions se lancent à partir de notre torpille et non pas à partir de notre gros vaisseau. La torpille se détache elle-même du support qui lui est donné grâce au capteur qui vous voit. Alors si on veut la lancer du cockpit, elle ne vous verra pas puisque vous êtes trop loin dans le cockpit. Et si on élargit la zone du capteur, elle va capter n'importe qui qui sera dans le vaisseau puisque ce n'est pas possible de pouvoir mettre une box détachée de la torpille qui va juste là. Donc on met un capteur ici pour qu'on puisse avoir une action depuis le gros vaisseau vers la torpille. Je crois que c'est un peu plus clair comme ça. Et grâce à ce capteur, on peut maintenant paramétrer une action qui fait que la torpille, une fois qu'elle est détachée, va reconnaître le gros vaisseau et que, vous vous souvenez, dans le bloc de capteur, elle peut reconnaître les petits vaisseaux, les gros vaisseaux, les joueurs, etc. Le bloc de devant ne reconnaît que les joueurs. C'est comme ça qu'on peut la lancer manuellement. Et pour la lancer depuis le gros, c'est le deuxième bloc qui prend le relais et donc celui qui est sur le gros vaisseau, qui reconnaît donc les petits vaisseaux. Et à partir de ce moment-là, vu que la torpille activée est reconnue comme petit vaisseau, on peut lancer un bloc minuteur depuis notre gros vaisseau qui va détacher le merge bloc. Voilà. Donc c'est-à-dire que c'est un peu compliqué. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est bon, ça fonctionne. Puisque, voilà, j'ai donc mes portes ouvertes. Si je rappuie sur 1, les flèches qui disparaissent, ça veut dire que les portes se ferment. C'est très important de tirer quand elles sont ouvertes. Vous devinez plus ou moins pourquoi. Ce serait tirer une torpille sur une porte fermée. Voilà, il n'y a plus de porte. Il n'y a plus de vaisseau d'ailleurs. Donc, hop, j'appuie sur 1. Les flèches s'allument. Donc ça, c'est vraiment la procédure de lancement. Ouverture des portes. Tac. On les voit plus ou moins. Il y a beaucoup de reflets lumineux dans le jeu. Ce serait bien qu'ils règlent ça. Hop, voilà. Donc les silos sont ouverts. Je retourne dans mon poste de pilotage. J'appuie sur le bloc minuteur 3. Tac. Qu'est-ce qui va se passer ? Boum. Un panneau LCD s'affiche. Attention. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se recharge. Et la flèche va arriver dans le LCD de gauche. Qui est à droite, à gauche en fait. Donc, ce qui va permettre donc de renseigner. Ceci, ça veut dire assemblage. Lorsque la torpille est en assemblage, cet ordinateur s'allume pour vous dire attention, assemblage, ne pas tirer. Lorsque la flèche apparaît sur celui-là, ça veut dire missile chargé et accroché. C'est-à-dire qu'il n'est pas décroché. Il ne va pas partir. Il est juste accroché. Il est chargé. Alors, hop, vous pouvez voir simplement, donc le gauche correspond simplement à la porte gauche. Donc, depuis là, la gauche, c'est celui-là. C'est-à-dire que dans cet espace-là, le missile est assemblé. Alors que dans cet espace-là, il est vide. Enfin, il est toujours en projecteur. C'est-à-dire qu'il est en hologramme. Il n'y a rien. Donc, je vais faire quoi ? Je vais charger le deuxième en appuyant sur 6. Tac. Attention. Et normalement, flèche à droite apparaît. Tac. Voilà. Les deux missiles, maintenant, sont chargés dans mes silos. C'est-à-dire qu'ils n'attendent plus qu'une chose, c'est d'être tirés. Et, chose qui est pas mal, c'est que je peux bouger mon vaisseau maintenant parce qu'ils sont quand même accrochés au merge-block. Donc, ils ne bougent pas. Donc, pour les tirer, j'ai deux autres blocs minuteurs. Alors, j'aurais pu paramétrer des actions automatiques de tir. Mais, je voulais que depuis le cockpit, je puisse gérer mes tirs. Je ne voulais pas tirer en auto comme ça, que ça part tout le temps, tout le temps. Je voulais gérer mes tirs. Si je veux tirer celui de gauche, j'appuie sur 4. Tac. Et la flèche, donc, des LCD à droite, celle de gauche va disparaître. Et vous allez voir le missile partir. Je vais enlever. Voilà. Ça disparaît. Ça veut dire que là, il est sorti. Vous allez voir. Voilà. Vous le voyez. Il est parti. Tac. Je peux tirer également celui de... Vous voyez, je peux les tirer indépendamment. C'est ça que je voulais aussi. Je tire celui de droite. Donc, la flèche de droite va disparaître. Et dès qu'elle disparaît, ça veut dire que le missile est parti. Grâce au capteur, au bloc, au sensor bloc, qui peut le voir. Lorsqu'elle est partie, il renseigne à mon vaisseau qu'il faut éteindre le LCD avec la flèche. Donc, mon vaisseau sait bien que la torpille... Enfin, mon vaisseau me renseigne que la torpille est sortie. Et donc, que maintenant, nos deux silos sont déchargés. Vous voyez, les écrans sont éteints. Et à gauche, ça renseigne simplement les portes. Il faut toujours qu'elles soient ouvertes pour tirer, évidemment. Alors, par exemple, je peux charger à l'infini des missiles. Tant que j'ai évidemment de la marchandise dans mon vaisseau qui me permet de les assembler, parce qu'il faut quand même les composantes. Enfin, ici, je suis en créatif, donc ça vient tout seul. Mais même en survie, vous verrez, il ne faut pas grand-chose. C'est des petits vaisseaux, donc ça va. Voilà, je recharge les deux. J'ai appuyé sur 3, puis sur 6. Vous voyez, c'est très simple. Dans la barre d'espace, ça correspond à des groupements. 3 et 4, c'est 3 rechargements, 4 tirés. 6, c'est pour la droite. 6 rechargements, 7 tirés. Donc, groupement 3 et 4, c'est pour le silo de gauche. Et 6 et 7, c'est pour le silo de droite. Donc, un bloc rechargé, assemblage, un bloc tiré. J'aurais pu faire un bloc assemblage et tiré. Mais je voulais vraiment pouvoir gérer le tir de mes missiles quand je le souhaite. Et ici, par exemple, je vais les balancer en même temps. Donc, 4 et 7, voilà. Paf, paf. Et là, vous allez les voir partir en même temps. Là, je balance en même temps des missiles. Donc, on va voir, ça disparaît. Quand les flèches disparaissent, ça veut dire qu'ils sont lancés. Il faut le temps qu'ils se détachent. Et voilà, hop, tac, voilà. Ils sont lancés, ils partent tous les deux en même temps. Et là, je peux tirer à l'infini des missiles tant que j'ai de la composante à l'intérieur. Et hop, donc, 3 rechargements. Flèche. Ok. Et je peux tirer que celui-là et ne recharger que celui-là, si je veux regarder. Voilà, je ne tire que celui-là. Et je laisse le silo de droite vide. Je m'en fous. Voilà, je ne vais en tirer qu'une seule. Tire de ce monstre. Je fais juste un exemple. Allez, hop, tac, ça va partir. Je peux garder mes LCD comme ça. Je les rétracte pour que vous voyez mieux. Mais je peux les laisser devant, on s'en fout. En fait, c'est vraiment... Donc, voilà. Une seule torpille-part. Et donc, je peux en tirer à l'infini tant que j'ai des composantes. Le vaisseau qui sera donc donné dans le workshop en fini intégrera plusieurs autres salles. Une salle des machines qui est en construction. C'est-à-dire que les machines sont déjà là. Mais j'aimerais bien qu'on puisse y aller. Et juste pour vérifier si tout va bien à l'intérieur. D'ailleurs, une salle de briefing que vous verrez dans l'épisode suivant. Et vous aurez aussi le mode... Dans le mode de survie, le vaisseau sera prêt pour une survie. Ça veut dire que, regardez, il y a déjà les composantes summary. Vous voyez qu'il y a un peu plus de steel plate parce que c'est un truc qu'on utilise beaucoup plus souvent. Il y a 500 d'à peu près tout, sauf des machins qu'on utilise beaucoup moins comme ça et qui sont très chers à fabriquer. Donc, voilà. Il y a de quoi commencer une survie sans avoir à raffiner mille trucs. Ceci dit, vous aurez quand même à raffiner pas mal parce qu'il est vide au niveau de ces lingots et au niveau de ces hors-summary. Donc ici, vous aurez vraiment pour la survie le début pour pouvoir assembler des torpilles, faire un petit vaisseau avec les usines. Donc, vous pourrez l'utiliser directement. Mais il faudra, si vous voulez prolonger votre expérience, à les miner. Je vous ai mis aussi un million d'unités de glace. Comme ça, vous avez vraiment de quoi utiliser les propulseurs de ce vaisseau. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous tenir au courant pour la chaîne puisqu'on va faire un deuxième épisode où on va vraiment le tester en combat avec ces lanceurs de torpilles. Il me semble que le vaisseau est déjà plus intéressant avec ces silos opérationnels puisque la version que vous avez, il n'a que deux torpilles qui, je vais le dire, partent en plus de travers qui sont simplement des torpilles qui se tirent devant et qui partent un peu de travers et qui ne sont même pas à charge effective. Les ogives n'explosent même pas à l'intérieur puisque j'avais fait ces torpilles-là en pensant qu'elles fonctionneraient. Je les avais testées une fois et je m'étais dit, bon, c'est compliqué à faire, je verrai ça plus tard. Je vais quand même lâcher le vaisseau parce que ça m'avait pris beaucoup de temps à le faire et j'avais envie de le lâcher. Et comme vous voyez, pour faire ces systèmes de torpilles, ça m'a pris quand même pas mal de temps et il faut réfléchir un coup avant de pouvoir lâcher ça parce qu'il faut les tester, les retester. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que j'ai testé la torpille sur des vaisseaux pour qu'elle explose. Elle n'explosait pas au début, je ne savais pas pourquoi. Et finalement, voilà, avec un bloc capteur, une charge explosive qui détonne à un mètre de la surface de l'ennemi. Bref, voilà. Donc maintenant, il est avec... Donc ouais, ça c'est un petit bug. Il n'y a que ça qui s'affiche dans l'hologramme, mais voilà. Donc maintenant, les systèmes de torpilles sont... Ouais, attendez, attendez. Avant de finir l'épisode, je vous fais un tir manuel. Comme ça, vous verrez aussi le système manuel. Et puis après, on se retrouve dans l'épisode suivant, simplement, où là, on le teste vraiment en combat à la torpille en distance et on détruit des trucs parce que vous aimez ça détruire des trucs et moi aussi et que c'est un petit peu l'objectif de ce vaisseau. Je rentre donc ici, équipage, tir manuel. Voilà, le chef de bord dit à son équipage qu'il faut tirer les torpilles en mode manuel. Il n'a pas le temps pour ça. On est braqué vers l'ennemi. Qu'est-ce qu'on attend ? Eh bien, ici, donc, on a la projection. Donc, elle est bien. Ce qu'il y a, c'est un petit bug. Une fois que le missile part, la projection est un peu foireuse mais elle est toujours là. Comme vous voyez, on en a tiré plusieurs. Ça n'a pas fait de problème. Donc ici, j'ai ouverture porte-missile au cas où elles sont fermées et que le chef de bord ne veut pas les ouvrir ou qu'il n'est pas dans le cockpit. Vous pouvez le faire, vous, ici, avec ce bouton-là. Donc, vous pouvez sans problème ouvrir et fermer les portes. Donc, on peut préparer notre torpille. Tac, 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 tac. Et on éteint les assembleuses nous-mêmes. Et donc, ici, c'est un système automatique. Vous voyez, elle se lâche et elle va partir toute seule. Salut, goodbye. Eh bien, suivante, hein. On est parti, hein. On en voit, on en voit. On en voit sur les méchants. Ils avaient qu'à pas être méchants. Hop. Donc là, elle se lâche et c'est parti. On en tire une troisième pour le fun. Voilà, voilà. Vous voyez, ça peut se tirer très, très rapidement. Donc, depuis l'intérieur, quand vous êtes en manuel, ça va très, très vite. Tac. Et voilà. Là, on a balancé trois tortilles en je ne sais pas combien de temps. Ça prend un peu plus de temps depuis le cockpit. Ceci dit, vous pouvez les assembler deux par deux. Donc, du coup, ça ne prend peut-être pas autant de temps qu'en manuel, finalement. Ceci dit, le système fonctionne. Voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à regarder le second parce que ce sera le plus intéressant. Donc, l'épisode où on le teste en combat. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qu'on a créé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a déjà une cinquantaine de personnes dessus. Ça fait très plaisir de voir les gens qui s'impliquent. Il y a des gens qui sont là pour donner des conseils. Il y a des gens qui sont là pour faire des équipes. Montez une équipe. Hashtag montez une équipe. Donc, voilà. Je veux dire, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Le lien est dans la description pour le Discord. Je ne mets pas le lien de ce vaisseau dans la description tout simplement parce qu'il va avoir une mise à jour sur ce vaisseau qui va vous présenter les nouvelles salles avec le système de torpilles qui va être mis sur le workshop. Donc, le vaisseau fini en version finale. Vous pourrez donc télécharger cette version finale qui est bien mieux que la première selon moi. Rien que pour les torpilles, en tout cas. Voilà. C'était Keyblood. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Je fais le coucou s'il veut bien. Tac, tac, tac. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine.